Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 2 de cette série que j'ai appelée Fleurs et Feuillages ou Feuillages et Fleurs, d'ailleurs je ne suis plus en tête, mais enfin bon voilà et donc maintenant ce que je vous propose c'est de modéliser des palmes, comme ça, donc de pouvoir faire un palmier éventuellement avec ce type de palme là, d'ailleurs je ne sais même pas si les palmiers ont exactement ces feuilles là, mais bon il s'agit de modéliser des palmes, donc là on voit que bon c'est quand même assez sympa à faire, donc vous allez voir l'astuce que j'ai trouvée pour faire ça est un peu particulière donc je vais repasser sur une autre fenêtre et je vais vous faire cette démonstration voilà je suis sur la version 2.90 de Blender donc je vais aller chercher un cercle, j'ajoute un cercle, mèche, cercle, vue de dessus, 7 de mon pavé numérique, puis Tab, voilà on va l'édit et je vais supprimer un clic droit dans la fenêtre je vais supprimer, c'est ici une partie des vertices, ici, la moitié en l'occurrence du cercle en faisant donc S, X, pardon, vertice puis je sélectionne tout, A, je vais faire donc S, X, pour venir réduire ici, S, X, là ce qui fait que j'obtiens comme ça une sorte de dégradé dans les espacements entre les vertices je vais pouvoir donc subdiviser cet ensemble donc j'utilise mon menu favori, hein, subdiviser donc je subdivise une fois, ça suffit, hein, quoi que non, allez, on va subdiviser deux fois subdiviser deux fois, une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire F pour fermer, hein, on ferme puis ensuite, on va faire, hein, Shift, Ctrl, B pour faire, donc, pour doubler les vertices ici Shift, Ctrl, B donc après je peux tout lâcher, je bouge ma souris là, et j'ai dédoublé, comme ceci, les vertices ce qui permet d'avoir un dégradé et puis je vais pouvoir, euh, comment, euh, tout sélectionner désélectionner en damier voilà, donc là, j'ai forcément sélectionné un élément des doubles qui sont là, ce qui me permet de tirer, d'étirer l'ensemble je vais désélectionner celui-bas pour garder, ici, C pour garder, euh, comment, une, euh, une tige euh, un embout de tige puis je vais faire, euh, surface X, S, X donc voilà ce qui se passe donc là, je peux, je vois la largeur de ma palme puis je vais faire un G, Y pour venir positionner ça comme ça voilà ce que ça donne alors, maintenant, le problème, ça va être de, euh, créer une tige, enfin, euh, le centre, ici de, 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 de la palme, ici donc de créer, un, une, une, une tige, hein, simplement euh, euh, pour faire ça euh, la solution que j'ai trouvée, c'est de rajouter en mode objet un plan je vais découper, en fait, hein voilà, ici, je rajoute un plan ce plan, il est positionné par rapport il est bien axé par rapport à la feuille donc je vais lui faire un une rotation sur Y R, Y, 90 là, G, Y pour venir couper la feuille, ici voilà, donc là, c'est en plein milieu de la feuille et je suis certain où je cherchais le mot, c'est pour créer la nervure c'est-à-dire, je le disais, la tige, mais la nervure, donc, centrale de la palme et là, je vais, donc, euh, rajouter en faisant, en appuyant sur Shift un clic droit je sélectionne, donc, en plus du tour, ici, la palme et je vais faire Shift, Ctrl, plus ce qui va me couper et séparer, donc, la palme donc là, quand je vais en mode objet en mode edit j'ai, donc, ceci, j'ai, donc, des faces, ici qui sont venues s'ajouter et ces faces-là, je sélectionne et je les supprime X-Face voilà, il me reste, donc, une demi-palme parfaitement séparée en deux parties ce qui fait que, bah, je vais utiliser ici un... comment, un... un effet de miroir là, automatiquement cet effet de miroir, ici, je clique sur trocature pour venir souder les deux éléments et je vais, donc, en mode objet je peux, maintenant, appliquer ici, je clique sur cette petite flèche et je vais appliquer là alors, ensuite bah, je vais rajouter une couleur, hein donc, pour le moment, comme ça parce que les couleurs, on va voir après on va faire quelque chose voilà, un peu particulier on va faire un petit mélange de couleurs pour avoir un aspect sympa donc, déjà, j'ai ça automatiquement, ici voilà lorsque je suis en mode objet j'ai, en mode edit, j'ai cette arête, ici centrale que je peux sélectionner voilà et je vais pouvoir, maintenant faire un shift D un shift B un ctrl B, pardon pour faire, donc un biseau et donc créer une énergie centrale pour l'instant, je la laisse comme elle est là je vais juste la subdiviser en faisant, donc un ctrl B ctrl R, pardon et ici, je rajoute une vingtaine, on va dire oui, je vais rajouter je rajoute 20 20 arêtes donc, en regardant en bas, à gauche de mon écran en faisant tourner la roulette de la souris j'ai le nombre d'arêtes que j'ai rajouté sur la nervure centrale un clic gauche pour valider puis un clic droit pour libérer donc là, voilà c'est séparé en 20 j'aurais pu en mettre un peu plus mais bon c'est pas très grave ce qui compte c'est que voilà, on a ici, maintenant on va pouvoir courber, plier l'ensemble l'ensemble ici d'ailleurs je suis en train de penser à un truc là si ça se trouve c'est pas le moment de tenter des expériences mais bon je me demande si j'aurais pas pu aussi faire une coupure ici sur les pannes de manière à pouvoir les courber un peu différemment par là-dessus bon pour l'instant c'est pas le sujet donc je sélectionne tout ensuite je sélectionne tout et je vais mettre je vais donner une épaisseur à tout ça donc mode edit je sélectionne tout puis extrude E et j'appuie sur shift en continu pour aller doucement et j'ai donné comme ça une petite épaisseur voilà maintenant je vais pouvoir donc faire la nervure centrale qui se situe au-dessus de la palme en sélectionnant ici en mode face donc toutes les faces qui vont qui sont sur cette sur cette lignée là j'ai plus qu'à faire aller au bout ici et sélectionner l'arrêt qui est au bout ici j'appuie sur le 5 de mon pavé numérique pour pouvoir pour éviter de de passer à travers les éléments donc la dernière face elle est là apparemment c'est ça donc j'appuie sur contrôle je fais deux clics droits sur la dernière face ici ce qui m'a permis de sélectionner de la règle complète ici ensuite je vais faire une extension extrude comme ceci légèrement et je vais faire une surface x pour venir réduire pour mettre ça en pointe en faisant donc un sx légèrement là on va mieux voir donc sx là et je réduis ici voilà ce qui me donne à la base cette forme là ici voilà donc là ma feuille je vais pouvoir la plier enfin lui donner une forme donc l'arrondir donc ce que ça me donne ici en mode en mode rendu rien du tout pour l'instant voilà si je me mets je me mets là voilà ce que j'ai pour le moment je peux maintenant donc adoucir donc en mode objet je sélectionne ombre à gelisser voilà donc là ça me donne ça déjà je commence à avoir des mélanges de couleurs ici je vais donc modifier les couleurs en allant baisser la rugosité ici juste je baisse un peu la rugosité pour le moment puis je peux aller maintenant je vais courber le le en sélectionnant une face ici en plein milieu je sélectionne une seule face donc en plein milieu de la feuille là une voilà je me mets en vue 3 voilà je suis en milieu et je vais utiliser pour la ployer je vais utiliser ici l'édition proportionnelle donc je clique sur cette icône là je clique sur la petite icône qui est à côté pour choisir ici sphère de manière à avoir à courber cette feuille de cette manière là ensuite c'est très simple lorsque je vais faire un GZ je vais avoir un cercle vous allez avoir un cercle qui apparaît GZ voilà et là je bouge je vais vers le haut et automatiquement on voit que ça courbe alors si le cercle est trop petit voilà ce que ça va donner si je l'agrandis ça va donner ça voilà donc là je vais garder à peu près cette courbe là un clic gauche et je désélectionne ici la courbe voilà donc là ça me donne ça pour l'instant et bien alors je vais travailler un peu sur les couleurs parce que là bon évidemment toutes les couleurs ça ne le fait pas trop ici en ce qui concerne le monde on va rajouter un monde donc sous la première vidéo que j'ai fait de la série vous avez eu l'occasion de télécharger j'ai une texture pour pouvoir utiliser donc ici cette texture là dans le monde donc c'est une texture forêt qui donne un bel aspect je trouve après chacun fait comme il veut alors nouveau je vais chercher la texture forêt texture d'environnement ouvrir et la texture forêt voilà je l'ai mise ici dans mes favoris voilà HDR c'est celle-là ouvrir voilà ce qui va me permettre ensuite d'avoir ceci d'avoir donc un bel éclairage puis je clique sur l'occlusion ambiante et ici visibilité du rayon je décoche caméra pour avoir un fond noir voilà pour le moment ça ne donne pas encore grand chose on va voir après ça va changer ma panne je vais lui donner aussi maintenant un axe de rotation particulier en sélectionnant ici le mode vertice l'invertice qui se situe ici à la pointe là et je vais déterminer que l'axe de rotation de ma panne se situe à cet endroit là en faisant un Shift S et je vais envoyer le curseur ici vers la sélection le curseur 3D est venu se positionner ici en plein sur la sélection je retourne en mode objet et je vais déterminer ici que l'axe de rotation défini en origine se situe à l'endroit où il y a le curseur 3D je clique sur origine qui est le curseur 3D et là il y a donc l'origine maintenant la rotation de mon objet se situe ici à la pointe ensuite je renvoie le curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift S curseur vers origine du monde ici là et puis je sélectionne ma panne et je fais faire Shift S et sélection vers le curseur ah donc là j'ai eu un problème apparemment je recommence curseur vers sélection ici je retourne je n'ai pas dû le sélectionner c'est pour ça Origine vers curseur 3D voilà c'est le menu se positionner là Shift S sélection vers curseur 3D non curseur 3D je recommence Shift S curseur vers origine et sélection vers curseur 3D voilà une fois que j'ai positionné au centre ici alors j'ai mis au centre par souci d'être bien axé mais ce n'est pas une obligation alors ensuite je me mets par exemple en vue 3 et je vais donc faire une rotation sur X RX pour venir positionner cette palme comme ça maintenant on va dupliquer cette palme mais on va la dupliquer sous forme d'un cercle donc je sélectionne tout en mode Edit A et vue de dessus là j'élise et vue de dessus et donc là vous faites Alt E ça ouvre cette fenêtre là et faire tourner ensuite une fois qu'on a fait ça on va sélectionner Use Duplicate Duplicate ça permet d'avoir feuille par feuille ça permet de ne pas avoir un seul ensemble mais avoir des feuilles par feuille donc si j'en sélectionne une CTRL L je sélectionne à chaque fois une feuille voilà alors là on va voir ce que ça donne dans le mode rendu voilà donc voilà ce que j'obtiens pour mon donc côté couleur là on voit bien que c'est pas terrible ensuite je vais pouvoir donc dupliquer cet ensemble et pour l'instant je vais travailler sur les couleurs pour travailler sur les couleurs je pique sur Shading ici et donc je me retrouve ici avec voilà ici on voit d'ailleurs je vais me mettre ici en mode rendu pour bien voir ce que je fais voilà comme ça on va voir à chaque fois que je vais modifier quelque chose et là je vais utiliser donc ajouter un convertisseur donc dégradé de couleurs dégradé de couleurs je positionne là je vais ajouter également dans Entrée une coordonnée de texture ici donc là c'est très simple parce que c'est la tête c'est pas il n'y a rien de je sélectionne je clique ici sur le plot en continu à gauche qui est gauche je bouge ma souris et je viens ici positionner sur ce plot là pour connecter les deux ici les deux notes ici je sélectionne pareil les couleurs puis je viens ajouter la couleur donc ma palle va devenir noire et blanche puisque là on a deux couleurs qui sont noires et blanches en fait voilà donc je sélectionne par exemple ici le noir je vais changer le vert je vais changer en vert donc je vais rajouter des verts je vais rajouter plusieurs types de verts ici je clique sur le petit plot blanc là un clic gauche ici voilà bien pour modifier la couleur ici un clic gauche je vais aller chercher un autre vert on va dire plus foncé par exemple puis je vais cliquer sur le plus ici et je vais rajouter donc automatiquement ça c'est rajouter ici un plot un curseur et la couleur je peux la changer à partir d'ici donc je vais chercher un vert plutôt qui tire sur le jaune ici un clic gauche et je continue je fais plus et ce vert là je vais aller chercher qui tire plutôt vers le bleu là voilà et là on voit que tout de suite j'ai des changements de couleur je peux maintenant bouger les plots comme ceci pour aller modifier les couleurs donc là si je sélectionne celui-là j'aurais pu le mettre un peu plus foncé peut-être voilà je vais chercher un peu plus foncé voilà et en bougeant les plots on voit que ce qui se passe ça me donne des effets de couleur il ne reste plus qu'à travailler sur ces effets de couleur pour avoir un peu plus de vert jaune plus de vert bleu voilà je vais garder ça pour le moment on va lire après c'est une question de goût voilà j'ai un côté qui est un peu plus jaune allez je vais garder ça donc là je retourne en mode objet ici en mode voilà 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 ce que j'ai alors il suffit par la suite de dupliquer cet ensemble dans le mode objet et puis de modifier l'écartement des pannes pour donner un aspect un peu j'ai envie de dire cocotier d'ailleurs on pourra ajouter des noix de coco par la suite donc je sélectionne tout et je vais dupliquer Shift D puis je déplace légèrement un clic gauche G qui z on va dire vers le bas ou vers le haut et une rotation sur z R z voilà pour obtenir ceci puis je vais dupliquer une nouvelle fois alors il faut faire attention parce que le poids évidemment est en conséquence là évidemment je ne fais pas quelque chose de léger c'est surtout la technique pour arriver à faire des pannes qui est intéressante après le poids évidemment est conséquent donc je vais faire Shift D je duplique une nouvelle fois Shift D un clic gauche G Z puis cette pannes qui est en haut ici que j'ai remonté sur la surface je vais modifier sa forme en cliquant sur la sur la barre slash de mon pavé numérique ici je n'ai donc plus que cette pannes là je me mets en vue 1 et là je vais utiliser une fois de plus ici la possibilité avec cet outil là édition proportionnelle de modifier la forme voilà donc la sélection sphère est restée si je fais un G tout de suite j'ouvre ici un 7 je vais agrandir et maintenant je vais plutôt aller vers le bas en faisant G Z pour modifier sa forme oui il faut je vais mettre désolé il faut se mettre en mode en mode édit sélectionner un vertice ici ou une arrête peu importe faire une petite sélection ici se mettre en vue voilà dans cette vue là je vais faire un G Z en ayant sélectionné ici l'édition proportionnelle G Z voilà et là je peux venir légèrement l'aplatir ou alors la courber davantage mais bon là ce que je veux c'est plutôt l'aplatir un petit peu plus là voilà voilà ce que ça m'a donné je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique voilà et là donc je peux abaisser l'ensemble je vais toujours mettre trois trucs ah non elle est là donc je vais la mettre au dessus G Z en désélectionnant ici l'édition proportionnelle G Z je vais la mettre ça au dessus voilà comme ça j'ai des pannes qui sont un peu plus écartées sur le dessus puis en dessous j'aurais pu la courber un peu plus éventuellement c'est pareil je sélectionne c'est qu'en dessous je vais faire un G Z pour qu'on la voie bien donc là ici j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique puis ensuite vue 1 mode edit pareil je sélectionne donc normalement il y en a un qui est sélectionné ici invertisse vue 1 et par exemple G je vais donc soulever comme ceci pour avoir G Z voilà pour avoir des feuilles de palme un peu plus comme ça voilà je retourne en mode objet je clique sur la barre slash du pavé numérique puis si je fais un G Z voilà puis je peux modifier sa surface éventuellement G Z voilà on peut aménager son petit palme comme on a envie là et donc en mode rendu voilà ce que ça me donne je n'ai plus qu'à installer une caméra pour faire un rendu j'ajoute une caméra ajouter caméra ctrl add 0 pour venir positionner la caméra sur l'objectif enfin sur l'objet au moins ensuite ici je sélectionne la caméra et je vais régler ici voilà de manière la taille de l'objectif pour pouvoir englober G voilà je me règle ici en faisant un G je bouge ma caméra et puis je peux faire un rendu en faisant F12 donc attention ici pour avoir un rendu alors une chose qu'il faut savoir moi j'ai arrêté de me servir de de optique parce que honnêtement optique c'est vraiment pas terrible on a des effets de flash qui sont vraiment insupportables donc finalement on obtient quasiment la même chose en allant ici sélectionner open image dénoise voilà et voilà on va voir que ça vient et j'ai pas eu d'effet de flash à la gomme donc c'est un peu plus long mais bon ça va c'est pas non plus c'est pas instantané mais ça va donc une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir régler mon éclairage donc éventuellement soit ici je vais mettre deux plutôt je vais modifier l'éclairage du monde voilà je mets la force un petit peu plus importante on voit qu'il y a un flou qui a des mains à se mettre je reviens ici dans le monde je reviens dans les réglages ici et dans le débrouillage je vais garder automatique pour voir ce que ça donne oui automatique c'est dur voilà exactement parce qu'elle sait la tête c'est très bien comme ça je vais faire donc maintenant un F12 j'aurais pu rajouter une lampe aussi je fais un F12 pour faire un rendu donc bon évidemment en fonction du poids de l'objet c'est plus ou moins rapide et en fonction de votre ordinateur ça va être plus ou moins rapide mais bon on voit déjà quand même que il y a quand même du poids donc il ne faudrait pas mettre ça contaminé sur votre scène je laisse le rendu donc pour le prochain tuto je vais peut-être avoir encore à faire un autre type de forme de feuille avant de passer aux fleurs je vais plutôt me maxer sur les feuilles pour commencer cette série là on en est au tuto donc je vais plutôt m'axer sur différents types de feuilles puis ensuite sur différents types de fleurs après on verra modéliser des fleurs de manière à ce qu'elles soient ressemblantes à la réalité ce qui ne va pas forcément être très facile mais bon je vais tâcher de travailler là-dessus pour que tout le monde puisse en profiter voilà je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer avec cette série donc et éventuellement essayez de trouver des astuces pour faire mieux que moi donc voilà merci à tous bon courage par rapport aux événements en ce moment ça peut être une bonne distraction voilà merci